Bonjour à toi ! Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Dark King of Kings. Et on ne va pas parler d'Elvis. Plongeons-nous dans l'époque médiévale, plus précisément au XIIIe siècle de notre ère. Tout se passe en Europe, dans le royaume de Lubin. Tu ne vois pas où c'est ? Mais si, tu sais, c'est le royaume qui est frontalier avec le grand-duché de Russo. L'actuelle Russie, si tu préfères. J'aurais pu même te dire que le royaume de Lubin, c'est la Pologne. Ça aurait peut-être été plus simple. Ces deux états sont d'ailleurs en guerre. Et Lubin est en piteux état suite à l'invasion de son voisin. Le seul survivant de la famille royale, c'est le jeune Stéphane, qui va être recueilli par son oncle Sigmund de Kravteau. Ce dernier l'élèvera comme son propre fils, aux côtés de sa fille, Emilia. Douze ans plus tard, le bambin a bien grandi, et les Russes ont repris leur petit pillage des villages frontaliers. En représailles de cet affront, Stéphane prend la tête d'une petite troupe chargée de réserver le même sort aux villages frontaliers russes. Comme on dit, œil pour œil, dent pour dent. Du haut de ses douze ans, Stéphane est plutôt apprécié de ses hommes, et il fait preuve aussi d'un instinct de survie hors du commun. Mais tout cet héroïsme et cette bravoure ne cacherait-elle pas une grosse part d'ombre ? Au niveau du dessin, les personnages possèdent un trait fin avec de légers détails. Ces derniers vont être d'ailleurs surtout orientés vers les yeux avec une belle mise en avant des pupilles. Une autre petite particularité des visages porte sur les traits du nez qui sont très peu soulignés, à l'inverse des oreilles qui, elles, sont bien représentées, avec lobes et circonvolutions. Pour ce qui est des arrière-plans, ils sont assez fidèles d'un point de vue historique, avec des maisons au toit de chôme et des fortifications typiques de l'époque. Ça permet au passage une meilleure immersion dans l'ambiance générale de ce manga. A noter, les passages de cartographie, où les cartes de l'époque nous sont représentées. Ça aide à localiser les scènes et à appréhender la géopolitique de l'époque. Pour ce qui est du Nemu, il reste somme toute assez classique, avec des coupes rectilignes. Il y a aussi quelques superpositions qui sont mises en place dans cet ouvrage pour souligner les actions, en particulier comme un regard ou encore un baiser. La jaquette, quant à elle, reste fidèle à celle d'origine et bénéficie en plus d'un vernissage sélectif, qui met en valeur notre héros principal et le massacre perpétré par ce dernier. C'est Taramaki Miyuki que l'on retrouve au dessin ainsi qu'au scénario de ce manga, et ce titre est sa première parution. Et pour une première parution, on peut dire qu'elle est plutôt prometteuse. Bon, comme tu l'as deviné ici, c'est le mythe de Dracula qui va être mis en scène. Quoi, t'avais pas encore compris ? Pourtant, la Pologne, une guerre contre les Russes, un seigneur sombre, et surtout, le XIIIe siècle, ça faisait quand même pas mal d'indices pour t'aiguiller, non ? En plus, dès les dix premières pages, on voit des crocs prêts à fondre sur la tendre nuque d'Emilia. Bon, pour ta défense, le mythe de Dracula remonte en fait au milieu du XVe siècle, avec Vlad l'Empaleur. Et deuxième argument qui va dans ton sens, notre personnage principal s'appelle Stéphane. Dans ce premier tome, il repousse plutôt les attaques des Russes et non des Ottomans. Et donc de là, on pourrait se demander si on est sur le bon mythe. Enfin, plutôt sur la bonne personne. C'est au passage bien trouvé de la part de Haramaki. Ça lui permet une plus grande liberté avec la légende, et comme ça, elle peut la modifier comme elle le souhaite. De plus, d'un point de vue narratif, c'est très bien construit. Les personnages sont savamment développés, on ressent assez bien la frayeur de Stéphane par rapport au mal qu'il ronge, l'intrigue est amenée progressivement, sans pour autant se faire attendre. Autre point impréciable, historiquement parlant, on voit qu'il y a un grand travail. Ça nous permet d'avoir pas mal de détails sur les croisades de l'époque, ou encore sur les pillages. Avec Darking of Kings, on a donc une revisite du mythe de Dracula, qui ne tombe pas dans le cliché du vampire, et qui est très documentée de manière historique. Pour aller avec ce titre, je te conseillerais bien Dracula Untold, de 2014, qui reprend assez bien les bases de la légende de Vlad l'Empaleur. Bon, après, faudra seulement se limiter à l'histoire du personnage principal. Sinon, tu as The Heroic Legend of Arslan, où le jeune Arslan se voit destitué de son royaume par traîtrise, et va alors tout faire pour le récupérer. Et enfin, on part sur un autre registre, mais on reste dans l'historique, avec Ad Astra, dont le thème principal aborde les guerres puniques, c'est-à-dire entre Rome et Carthage. Et voilà, c'était Boubou. J'espère que cette petite chronique t'aura plu, et surtout donner l'envie de lire Darking of Kings. Allez, sur ce, je retourne pour fondre l'envahisseur russe, et surtout, n'oublie pas de suivre la voie du manga. Sous-titrage Société Radio-Canada